Et toujours au sujet du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, je vous propose à présent d'écouter le ministre délégué auprès des Affaires étrangères, Nasser Borita, qui était au micro de nos confrères de Médien Radio. Un grand nombre de pays africains ont multiplié les appels pour que le Maroc reprenne sa place. Déjà 28 pays ont signé une motion pour accueillir favorablement le discours royal, pour saluer le retour du Maroc au sein de la famille institutionnelle. Et surtout, qui décide de vrai pour la suspension prochaine de la pseudorose des activités et des organes des lignes africains. Les pays africains sont conscients de la valeur ajoutée que le Maroc pourrait apporter à l'action africaine commune. Ils sont aussi conscients que l'Afrique ne peut pas relever les défis du XXIe siècle en étant encore liée et instrumentalisée par rapport à des conflits qui datent du XXe siècle. L'Afrique ne peut pas retrouver sa place au sein de la gouvernance mondiale avec des entités dépourvues de toute souveraine. Sur un plan de principe et sur un plan juridique clair, le Maroc retrouve sa place, entre autres, pour restaurer la libéralité internationale et pour que cette supercherie cesse. Et pour que l'Afrique se débarrasse de ce lègue d'une autre époque pour se consacrer davantage aux véritables défis liés à la sécurité, à la stabilité et au développement du continent. L'entité en question n'est pas reconnue déjà par les deux tiers des membres de l'Union africaine qui n'entretiennent aucun lien avec cette entité.